bonjour bonjour alors on continue le cycle vidéo sur les rêves toujours en s'appuyant sur l'interprétation du rêve de Sigmund Freud aujourd'hui je voudrais vous parler des calculs dans les rêves les calculs genre 2 plus 2 égale 4 3 plus 3 égale 6 les calculs et pour ce faire je vais m'appuyer sur le grand 6e on va directement commencer avec un exemple un rêve alors un exemple nous fait voir cette arithmétique du rêve un homme rêve il est assis chez B et dit ce fut un non sens de ne pas m'avoir donné Mali pour épouse là dessus il demande à la jeune fille quel âge avez vous donc réponse je suis né en 1882 ah alors vous avez 28 ans donc dans son rêve l'homme est chez B voilà il se plaint qu'on ne lui ai pas donné Mali pour épouse et pose une question à la jeune fille quel âge avez vous elle lui dit je suis né en 1882 il calcule il dit bah vous avez donc 28 ans mais le rêve a lieu en 1898 si elle est née en 1882 elle a 16 ans et pas 28 ans alors qu'est donné que le rêve a lieu en 1898 le calcul est visiblement faux mon patient faisait partie de ces personnes dont les pensées ne peuvent laisser tranquille aucune des créatures féminines s'offrant à leur vue c'est un gars dès qu'il voyait une femme il nourrissait un désir pour elle pendant quelques mois celle qui lui succéda régulièrement dans mon cabinet de consultation fut une jeune dame qu'il rencontrait dont il s'informait fréquemment et envers laquelle il entendait être parfaitement courtois donc quand il sort du cabinet de Freud il croise une dame et ça le préoccupe il prend de ses nouvelles auprès de Freud etc c'était tel nous dit Freud qu'il estimait d'être âgé de 28 ans voilà qui suffisait à expliquer le résultat du pseudo calcul donc on avait dit qu'il demandait l'âge de Mali dans son rêve qu'elle lui disait je suis née en 1882 et qu'il concluait 28 ans mais on avait vu que c'est un calcul faux puisqu'on était en 1898 et que ça devait aboutir à 16 ans le résultat donc les 28 ans après analyse et bien c'est l'âge de cette dame qu'il croise en sortant de la séance avec Freud c'est l'âge qu'il estime que cette dame a et donc voilà qu'il suffisait à expliquer le résultat du pseudo calcul nous dit Freud 1882 en revanche était l'année où il s'était marié donc voilà un ensemble de faits un ensemble de phénomènes plutôt se rencontrent dans ce rêve des pseudo calculs et des erreurs de calcul nous sommes en droit de dire nous dit Freud le travail de rêve ne calcul absolument pas ni juste ni faux il se contente d'assembler sous la forme d'un calcul des nombres apparaissant dans les pensées de rêve et pouvant servir d'allusion à un matériel qui n'est pas susceptible d'être présenté oui ici ce n'est pas un calcul qui est fait par le rêveur dans son rêve les nombres présents font allusion à des choses voilà 1882 allusion à son mariage 28 ans la jeune femme qui croise au sortir de sa consultation avec Freud donc voilà le rêve traite ici le nombre comme un matériel pour exprimer ses intentions voilà c'est une vidéo assez courte sur les calculs dans les rêves les nombres dans les rêves qui nous permet de voir que l'arithmétique des rêves est un petit peu délirante et que les nombres présents dans un rêve et bien ont une autre fonction que le calcul il vise à présenter des choses voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui alors n'hésitez pas à partager liker et commenter vous abonner activer la cloche de notification bien sûr allez je vous dis à bientôt très bon journaux je vous dis à bientôt